Ok, donc salut Facebook, YouTube, Instagram et tout ce qu'on va utiliser. Donc ici Brian de chez Mekit, le startup studio. Donc aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'être avec Bruno Wettenberg pour vous expliquer ce qu'on va organiser dans les prochaines semaines ici, dans les locaux de Mekit, avec Bruno, EY et d'autres partenaires qui vont nous rejoindre dans l'aventure. Donc si je peux résumer Bruno, corrige-moi si je me trompe, mais quand on est une startup, un entrepreneur, qu'on a une idée, on veut lancer son projet, je pense qu'il y a quatre choses primordiales à avoir. La première, c'est avoir l'entrepreneur. En principe, si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a de grandes probabilités que vous, vous êtes un entrepreneur. La deuxième, c'est avoir une idée. La majorité des entrepreneurs en ont. Maintenant, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on en a plein, qu'on s'est développés, on n'a pas le temps de tous les faire. Et alors une fois qu'on a ces deux choses-là, la chose suivante à pouvoir faire, c'est de savoir vendre son projet, savoir le pitcher, savoir convaincre des gens, expliquer, histoire que ce soit clair, parce que souvent, les gens nous expliquent leur projet et on ne comprend pas vraiment c'est quoi le projet. Donc deuxième chose, enfin troisième chose, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est de pouvoir, par rapport à cette explication du projet, valider toute une série d'hypothèses. Il y a plein de choses qu'on raconte dans le pitch, mais il faut qu'elles soient vraies. Il faut pouvoir les valider et mettre des chiffres derrière. Et alors finalement, il faut pouvoir utiliser le learning du pitch et de la validation pour pouvoir aller chercher des partenaires, investisseurs, compétences externes pour nous rejoindre dans l'aventure et nous aider à développer la startup. Alors chez Mekit, on a décidé de pouvoir vous aider dans toutes ces différentes étapes. Donc dans les prochaines semaines, on va organiser différents événements pour le pitch, pour la validation et pour vous mettre face à des investisseurs pour pouvoir challenger le projet. Maintenant, la première étape, premier step, ce sera d'organiser ce qu'on appelle la pitch arena avec Bruno, qu'on va organiser de manière récurrente chez Mekit. Donc du coup, Bruno, pourquoi on commence par pitcher son projet ? Pourquoi commencer directement à pitcher son projet ? Eh bien parce que ça fait un bout de temps qu'on a constaté que les candidats entrepreneurs pitchaient très mal. Ils n'ont pas compris la mécanique du pitch. Alors le pitch, il ne faut pas être charismatique, il ne faut pas avoir de leadership nécessairement. Mais il faut avoir bien compris la mécanique, le fonctionnement, à quoi sert le pitch et voir comment mettre les différents morceaux à la bonne place. Alors bonne chose, s'il y a un processus, c'est facile à apprendre. On peut vous l'expliquer. Et alors ce qu'on va aussi proposer, c'est non seulement parler de théorie un tout petit peu, mais surtout vous aider à venir pratiquer le pitch, à être capable de venir dans un endroit bienveillant avec des gens avec qui vous allez pitcher, tester votre pitch, recevoir du feedback bienveillant et voir comment améliorer ce pitch pour que progressivement, il devienne meilleur. On va aussi vous pousser à pitcher le plus tôt possible, ne pas attendre la fin du projet pour pitcher, mais dès le départ, commencer à pitcher les hypothèses. Les hypothèses, parce que vous savez quoi ? Le pitch, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a des faiblesses, eh bien probablement c'est parce qu'il y a des faiblesses dans votre projet. Donc on va vous aider à faire le lien entre votre pitch et entre votre projet. Donc tu avais une analogie qui est sympa sur le sportif et le coach, le manager. Comment est-ce que tu peux faire cette analogie avec l'entrepreneur ? En fait, un manager ou un entrepreneur, il ne s'entraîne quasiment pas. Un sportif, il fait 99% d'entraînement et 1% de performance. Et on attend de l'entrepreneur et du cadre qui fassent de la performance presque tout le temps sans jamais s'entraîner, sans jamais avoir du coaching. Eh bien, chez Mekit, avec EY, on propose ce coaching-là. On propose de vous donner du feedback sur le projet. On va vous donner du feedback sur le pitch, mais on va aussi essayer de vous donner du feedback sur les différentes hypothèses. Parce qu'un entrepreneur aujourd'hui, c'est une sorte de chercheur. C'est quelqu'un qui fait des hypothèses et qui essaye relativement rapidement de valider ces hypothèses. Donc ça aussi, c'est une mécanique qui s'apprend. On va vous aider à travailler sur cette mécanique de l'hypothèse, ce qu'on avait appelé le Lean Entrepreneurship, mais également sur le pitch. Ok, du coup, si je veux participer à cette pitch à l'année, est-ce que je dois stresser ? Non, pas du tout. Parce que justement, avec Mekit, on vous offre un endroit avec de la bienveillance, avec du feedback bienveillant. On vous offre la possibilité deux fois par mois de venir vous installer. On va faire venir toute une série de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, des gens qui ont une expérience. Et vous allez pouvoir tranquillement pitcher cinq minutes, recevoir du feedback. Qu'est-ce que vous avez bien fait ? Qu'est-ce que vous avez mal fait ? Vous ne devez pas vous justifier. Vous êtes là pour prendre le feedback des gens qui s'y connaissent. Et alors, rentrer chez vous et pouvoir améliorer le pitch pour qu'ils soient encore meilleurs. Et pourquoi pas revenir deux semaines après pour le tester encore une fois. Ok, donc on peut venir s'entraîner, revenir, revenir, revenir. Exactement. Au moment où on est prêt, quoi, finalement. Voilà, tout à fait. Et alors, pour pouvoir participer à ça, c'est quoi le niveau que je dois avoir en entrepreneuriat ou à quel ça doit être mon projet pour pouvoir y participer ? Alors, au départ, si vous n'avez qu'une idée et que vous êtes en train de commencer seulement à la structurer, rien n'empêche à ce que vous veniez pitcher à ce moment-là votre idée. Vous expliquez, voilà, je viens pitcher mon idée. Si vous êtes plus évolué, vous pouvez dire, écoute, moi, j'aimerais bien tester un pitch pour un client, par exemple. Eh bien, vous, dans la salle, vous êtes mes clients. Et donc, je vais commencer un pitch sur le client. Ou bien, si vous êtes à un stade un peu plus élevé, un peu plus éloigné, donc, de l'idée de départ, vous pouvez éventuellement aussi pitcher un investisseur en disant, voilà, maintenant, moi, je me prépare. Je dois pitcher les investisseurs. Je dois faire une demande pour une levée de fonds. Est-ce que vous pouvez m'aider à me donner du feedback sur mon pitch investisseur ? Ok, super. Donc, du coup, feedback. S'il y a des choses sur lesquelles on peut aider, donner des actions concrètes, des outils à utiliser, il manque des chiffres, comment trouver ces chiffres ? On parle d'excit, on parle de levée de fonds, on parle de projections financières. On essaie de donner des informations, pas juste du feedback. Deux fois par mois ? Deux fois par mois, oui, jeudi soir. Un moment, avant de commencer à sortir le jeudi soir, venez vous chauffer un petit peu en essayant votre pitch. On se prend une bonne bière et on pitch tranquille. Voilà, exactement. Ok, donc, une ambiance bienveillante. Donc, on va être direct, on va dire les choses telles qu'elles le sont, mais dans une ambiance super bienveillante. Exactement. Ok, donc pas besoin de stresser à ce niveau-là. Je pense qu'on a tout dit. Voilà, rendez-vous dans deux semaines pour une des pitch sessions. Dans trois semaines, je ne sais pas quand ça vous arrange. N'est passé le bout du nez. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aussi vous asseoir, écouter les pitchs, vous imaginer à la place du pitcher. Et peut-être aussi donner votre avis. Votre avis est certainement intéressant aussi. Exact. Donc, vous allez recevoir seulement un lien là en dessous pour pouvoir vous inscrire à la pitch arena, soit en tant que participant, en tant que pitcher, soit juste en tant que spectateur. Et si vous êtes un coach, si vous êtes quelqu'un qui gravitait dans l'entrepreneuriat, si vous l'avez déjà fait, si vous êtes un entrepreneur expérimenté, venez boire une bière avec nous et venez donner du temps un petit peu pour ces jeunes qui essayent de devenir entrepreneurs, qui essayent de créer quelque chose. Super. Merci beaucoup, Bruno. Avec beaucoup de plaisir. À bientôt. À bientôt.